hello hello bienvenue à vous très chers abonnés j'espère que tout va bien de votre côté ici il fait une chaleur incroyable alors on est à la frontière de gogi pour aller à la au mali on est toujours en britannique et du coup on vous montre ça et aussi on fait un petit point sur le procédé qu'on a eu pour pouvoir avoir de l'argent depuis notre compte parce que les banques voilà c'est pas aussi facile donc on démarre tout de suite c'est parti let's go oh 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 hello hello très chers abonnés j'espère que vous allez bien bon il y a à voitures on a dormi dans le désert à peine ville bon il faisait super chaud donc c'était un peu la galère enfermé dans le fourgon je vous explique limite il doit faire une quarantaine de degrés voire un peu plus à l'extérieur et donc à l'intérieur on arrive facilement à 50 et c'est un truc de fou donc hier soir on pouvait plus résister on a sorti la tente que voici on a dormi à la belle étoile et aujourd'hui j'ai mis cette bâche histoire de voilà il reste plus qu'un peu d'air frais avant que je devienne fou alors là j'ai extrêmement chaud il est à peine 9 heures du mat ça peut déjà plus et ouais donc et du coup ce que j'ai fait vu que j'ai une glacière réfrigérante donc je l'ai mis en marche hier soir très très soif au frais et en fait ça a bouffé toute la batterie donc là grâce au panneau solaire ça ça reprend un petit peu mais voilà je sais qu'il y aura pas une grosse capacité à la longue quoi donc j'espère que je vais pouvoir déjà boire de l'eau fraîche et sinon l'autre alternative c'est acheter de la glace des glaçons quoi et la mettre dans la glaciaire directement et au fur et à mesure boire l'eau fraîche c'est vraiment après je sais pas si vous le voyez sur mon visage mais il fait très très chaud donc heureusement qu'il y a ça déjà heureusement qu'il y a la tente aussi ça rafraîchit pas mal en tout cas vous connaissez déjà l'histoire là on est à la sortie de kifa bien sûr une ville qui nous fait kiffer et on est à peu près à 100 voire 150 kilomètres environ de la frontière de gogi gogi c'est le mali et on continue l'aventure n'oubliez pas de vous abonner appuyez sur la cloche de notification et surtout mettez un petit like et partager autour de vous merci beaucoup on continue l'aventure et on continue l'aventure hello hello salut les amis j'espère que vous allez bien du coup on est sorti du désert il faisait super chaud là bas et on a décidé d'avancer un peu et là on est dans la ville de tientan il reste trois villes et après on a accès donc quatre villes en tout et après on arrive à la frontière du malis anecdote du jour on est resté embourbé deux fois il y a du sable partout il y a trop de sable même c'est un peu galère alors l'opération dégonfler les pneus a marché une fois le souci c'est que bon derrière on nous a fait quand même payer pour gonfler les pneus et pourtant moi même j'ai de quoi gonfler les pneus du matériel pour bon je m'en suis pas servi ça avait l'air bien plus costaud leur matos et c'était bien plus rapide après bon ben c'était pas énorme et tout à débourser quelques secondes plus tard on va dire une minute plus tard qu'est ce qui se passe embourbé encore une fois bon là on nous a aidé on est sorti là c'était cool alors dans la ville de tientan qu'est ce qu'on fait là pourquoi on s'est arrêté là c'est parce qu'il n'y a plus d'essence et du coup il n'y a plus d'essence et nous on n'a plus d'argent sur nous et on voulait retirer donc il n'y a pas de banque avec lesquels on peut retirer avec une carte visa et là on voulait justement pouvoir payer l'essence et puis sortir aussi l'argent pour les visas quand on va arriver au Mali et ben anecdote sur anecdote ce jour là c'est pas un bon jour je crois c'est pas une bonne nuit non plus peut-être je sais pas on n'a pas encore dormi donc on a cherché étant donné qu'il n'y a pas de banque qui prennent les cartes visa on a cherché à faire un western union le problème on a trouvé le western union le problème c'est que à Noakchott la capitale il y a une grève et donc toutes les connexions sont mortes alors les connexions internet il n'y en a pas donc là on est un peu en problème on va prendre notre mal en patience je me demande si j'aurai la force bon c'est un peu c'est un peu galère et puis toute cette chaleur franchement voilà on est pressé de quitter le désert et enfin arriver au moins pas trop loin de Bamako où est-ce qu'il y aura un peu plus de verdure et ce sera un peu plus cool au niveau du climat mais là monter à 40, 40 degrés d'ailleurs il y a des choses que je comprends pas quoi je vois des femmes avec des gants avec des chaussettes des hommes avec des bonnets et moi je crève de chaud donc je comprends du tout pas je comprends pas comment ils font en tout cas ils font alors ceux qui ils ont un business de bonnet pour vendre des bonnets en Europe franchement ici il y a de quoi faire de l'argent il y a tout ce qu'il faut mais voilà c'est vraiment le désert je vous montre un peu vite fait il y a des habitations un peu partout mais ça reste désertique je vois un peu au loin là-bas on voit qu'il y a un peu d'eau je sais pas si vous voyez mais au fond là-bas il y a une sorte de lac ça me donne envie d'y aller de me plonger dedans quoi et plus bouger même parce que là il fait super chaud et c'est pas si agréable que ça bon ici ils sont habitués mais bon moi c'est pas encore ça franchement c'est même pas la chaleur des Antilles c'est la chaleur des Antilles il faut à 10 sans eau autour quoi et le vent il est brûlant avec ce vent là je suis sûr que si on laisse un oeuf on a direct un oeuf à la coque si on le laisse dehors tellement il fait chaud donc voilà on prend le mal en patience et on essaie de poursuivre la route tranquillement bon ben là on est à Youn donc on a dû faire tout ce trajet là parce qu'il n'y avait pas de réseau et du coup il y a du réseau ici à 70 km de là où est-ce qu'on était et donc on a pu faire le western le transfert d'argent on va pouvoir récupérer l'argent pour pouvoir poursuivre notre périple notre aventure plutôt et voilà comme je vous le disais on n'est pas trop loin de la frontière du Mali et c'est pour bientôt donc restez connectés n'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager la vidéo bon si vous faites abstraction de toutes les ordures au sol ça fera du bien aussi 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 4 3 5 5 6 6 6 4 6 7 7 7 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501